Nous avions comparu, on a répondu à cette citation, mais à notre grande surprise, la partie poursuivante, le ministère public, qui a poursuivi Abdoulaye Saïdou et la prétendue partie civile, l'état du Niger, qui est censé avoir à sa disposition tous les éléments nécessaires pour assurer sa défense. Les deux parties, notamment le ministère public et la partie civile, ont demandé un renvoi. Finalement, cette affaire a été renvoyée au 6 janvier pour reprendre le débat. Nous sommes surpris de cette situation parce que, pour nous, la partie poursuivante est censée avoir tous les éléments nécessaires pour asseoir sa religion par rapport à la poursuite qu'elle a eu à faire elle-même. La partie civile, étant pléiante, a également, normalement, tous les éléments pour se défendre. Mais on a compris qu'il n'y a pas en réalité infraction dans cette affaire. Il n'y a pas d'éléments sérieux pouvant permettre au tribunal de statuer ou de retenir la responsabilité, la culpabilité de notre client. Voilà pourquoi ils ont préféré fuir le débat. Mais le débat aura lieu. Ils vont finir par accepter de faire ce débat et que la lumière soit faite par rapport à cette affaire. Affaire de Tamou, pas seulement devant ce tribunal, elle sera révélée au grand jour devant tout le monde. Parce que cela est dans l'intérêt de la nation, de la République, que la vérité se sache. Voilà pourquoi nous disons que nous allons comparaître le 6 janvier pour reprise des débats et que le jour-là, la vérité sera dite.